Ça, ça parle en millions, millions 5, 2 millions. Vraiment, ils ont ruiné beaucoup de vies. Si la personne met la main sur votre clé privé, elle peut dépenser votre crypto-monnaie à votre place. Hello tout le monde, ici Emy Plante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur YouTube autour du numérique et du récit de ma vie. Je suis étudiante à l'école 42 en informatique et à Dauphine en master 2. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode autour du numérique et des arnaques qu'on peut trouver sur Internet et notamment dans l'univers des crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, la plus grosse arnaque aux crypto-monnaies recensées en France vient d'éclater au grand jour. En effet, les 4500 épargnants de l'association RR Crypto, basée à Dijon, ont vu leurs économies s'envoler. C'est 50 millions d'euros qui ont disparu dans la nature. L'enquête est en cours. Le montant total des arnaques aux crypto-monnaies représentait en 2021 près de 14 milliards d'euros. J'entends parler des crypto-monnaies partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les discussions avec mes potes, même dans les sons de Fritz Corleone ou d'Aome. Et en fait, tout ça, ça m'a grave donné envie de m'y intéresser et surtout d'en acheter. En fait, les crypto-monnaies sont devenues tellement populaires qu'il y a de plus en plus d'arnaques. Avant d'acheter quoi que ce soit, je me suis dit qu'il fallait déjà que je me renseigne. Et c'est comme ça que sur un forum, je suis tombé sur Rami, un gars qui s'est fait arnaquer. J'étais à la recherche de comment devenir riche sur Internet. J'hésitais à investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum. Et en fait, au même moment, il y a quelqu'un que je connais personnellement, qui habite dans la même ville que moi. Et il disait voilà, le Bitcoin, lui, il fait des montées, des descentes. Et la dernière fois, il était à 1200. Maintenant, il est à 300 euros. N'investissez pas dans le Bitcoin, investissez dans OneCoin. Il va continuer à monter, monter, monter et monter. Il était dégoûté, en fait, d'investir dans le Bitcoin et t'attirer, en fait, sur le OneCoin. Eux, ils ont un site, ils ont tout. Il y a un wallet, il y a tout ce qu'il faut. Et quand tu donnais l'argent, voilà, tes OneCoin, soi-disant, ça fichait dans ton wallet. En fait, quand on investissait, on avait juste des soi-disant crypto sur notre wallet, mais il n'y avait jamais d'argent en retour. On ne pouvait pas récupérer notre argent quand on voulait ou quoi que ce soit. On n'a jamais pu récupérer notre argent. Et j'ai acheté pour 2400 euros mes économies, sachant que j'étais assez jeune. J'ai des amis à moi qui ont mis 8000 euros dedans. Vraiment, ils ont ruiné beaucoup de vies. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il valait mieux bien s'y connaître avant de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que je suis allé à la rencontre d'un artiste passionné de crypto-monnaie et d'un acte de crypto tellement passionné qu'il en parle dans ses sons. Et du coup, je vais voir avec lui comment ça fonctionne, la monnaie, les cryptos, la blockchain. Toi, tu fais notamment du scam rap ? Ouais, du scam rap. En gros, le scam rap, c'est quand tu parles des activités, du scam dans ta musique, tu vois. On entend parfois que tu parles de crypto-monnaie. À fond. Bah, est-ce que tu as une petite passion pour ça ? Pourquoi tu en parles ? Avec ce délire-là, c'est que tu vois, c'est décentralisé dans le sens où déjà tu gères ton argent toi-même comme tu veux. Reprendre le pouvoir, on va dire. Reprendre le pouvoir sur les grosses entités. Ça fait environ 3000 ans qu'on a inventé la monnaie et qu'elle a progressivement remplacé le troc. Et pour les économistes, elle a trois fonctions indissociables et caractéristiques. D'abord, c'est une unité de compte pour mesurer la valeur des biens. C'est aussi un moyen de faire des échanges commerciaux. Et enfin, c'est une réserve de valeur pour les épargnants, c'est-à-dire ceux qui mettent de côté. Donc finalement, les crypto-monnaies sont des monnaies au sens des économistes. Pourtant, elles viennent déranger les États et les banques parce qu'elles n'ont aucune garantie par aucune entité institutionnelle. Alors qu'en principe, la monnaie, c'est aussi un symbole et un outil de la souveraineté des États. Sur le plan légal, la Banque Centrale Européenne, elle ne considère pas les crypto-monnaies comme une monnaie parce qu'elles ne reposent pas justement sur une entité centrale. La veille, j'étais tombée sur des articles sur la naissance des crypto-monnaies et notamment sur le fait qu'elles sont nées grâce à un mouvement qui est le mouvement anarchiste des cypherpunks. Ça se passe dans les années 80 et en fait, l'objectif, c'était de créer une monnaie électronique permettant de garantir les transactions anonymes pour contourner finalement les autorités publiques, à savoir les États, les banques, les banques centrales. Mais techniquement, c'était archi compliqué et pendant 30 ans, tous les projets échouent les uns après les autres. Jusqu'en 2008, où un certain Satoshi Nakamoto, qui est d'ailleurs anonyme, publie un livre blanc dans lequel il rend public le code source d'une technologie nouvelle, ça s'appelle la blockchain. En fait, il y a quelques années, le Bitcoin était souvent utilisé pour faire des transactions illégales. Par exemple, elle a été utilisée sur Silk Road, un site sur le Darknet, qui permettait notamment d'échanger le Bitcoin contre des drogues ou des armes. Mais aujourd'hui, l'utilisation du Bitcoin est beaucoup plus large et il y a de nombreux sites qui l'acceptent. C'est même devenu la monnaie légale de la République du Salvador, ce qui fait qu'aujourd'hui, 14% des commerces salvadoriens acceptent le Bitcoin. On pourrait même acheter, je ne sais pas, une baguette en crypto-monnaie. Enfin, une baguette, une spécialité du Salvador. Il y a tellement de monnaie que c'est difficile de savoir sur laquelle miser. Terra Luna, Polygon, Bitcoin, Ethereum... Avant de me lancer, il fallait déjà que je comprenne un peu mieux comment ça marche. Quand je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, je demande à ma banque de lui transférer l'argent. Et c'est ce tiers qui garantit finalement que j'ai bien l'argent sur mon compte et qui fournit les outils pour que la transaction puisse avoir lieu. Avec les crypto-monnaies, tout repose sur les utilisateurs indépendants. Ça peut être des gens comme vous et moi, et ce sont ses utilisateurs, ou plutôt leurs ordinateurs qui valident les transactions. On dit que le système fonctionne de paire à paire de manière décentralisée. Mais alors, comment savoir quelles transactions valider et quelles transactions ne pas valider ? Pour ça, des informations sur les transactions qui ont eu lieu sont répertoriées dans ce qu'on appelle des blocs. Et ces blocs sont reliés entre eux dans l'ordre chronologique où les transactions ont été faites. Ça permet d'avoir finalement l'historique des transactions. C'est l'équivalent d'un grand livre comptable. Et ce livre comptable est accessible à tous les utilisateurs qui peuvent donc valider ou non les transactions. Pour s'assurer de la fiabilité du système et pour que personne ne vienne falsifier la blockchain, par exemple en simulant qu'on a plus de BitTank que la réalité, le système est protégé par des techniques de cryptographie. C'est-à-dire en gros des méthodes qui permettent de sécuriser les échanges. Donc j'ai voulu comprendre. Et pour ça, je suis allé voir un policier spécialisé en cybercriminalité pour qu'il me donne son point de vue. Il est très compliqué de rester totalement anonyme en matière de crypto-monnaie pour une raison très simple. Et vous allez comprendre, c'est que votre crypto-monnaie, à un moment donné, vous allez vouloir l'échanger contre soit de l'argent, soit des liens. Et à ce moment-là, moi, je vais avoir un biais pour vous identifier. Le fait que la blockchain, elle soit publique, elle soit transparente et qu'elle soit eurodatée, ça facilite grandement mes investigations, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que même si j'identifie pas immédiatement quelqu'un qui est derrière une adresse de crypto-monnaie qui a servi à un vol, le temps va forcément jouer en ma faveur. C'est-à-dire que la blockchain, non seulement elle est publique, elle est transparente, elle est eurodatée, mais en plus, elle est irréversible. C'est-à-dire que je peux revenir 5, 10 ans en arrière, j'ai aucun problème là-dessus. Donc après, quand vous amenez ça devant les tribunaux, on ne peut pas vous opposer d'avoir dit non, mais la transaction là, c'est pas vraiment produite, elle est inscrite sur la blockchain. Après l'interview du policier, j'avais essayé de contacter plein d'arnaqueurs et en fait, aucun ne voulait témoigner jusqu'à ce que hier, il y en ait finalement un qui accepte. Il m'a donné rendez-vous dans un cybercafé et là, je vais le rejoindre. Donc, salut, enchanté. Merci d'avoir accepté de témoigner. Comment je peux t'appeler ? C'est quoi ton surnom ? Sur Internet, je me fais appeler Fresh Puppy. Et tu fais ça depuis combien de temps ? On va dire que ça fait faire deux bonnes années que je rentre le monde de la crypto. On va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait détourner un peu d'argent là-dedans. Et comment ça se fait que tu as eu l'envie de faire des scams ? Ça a toujours été quelque chose qui nous a intéressés, l'évolution de la technologie d'Internet. Ça veut dire, au début, on était sur des scams basiques comme avant, des scams à la carte, des scams, je ne sais pas, aux virements, etc. Donc, les moyens de faire de l'argent sur Internet, ils ont évolué. Alors, les cryptos, c'était directement tout ce qui était cartes, cartes d'identité. Sur toutes les arnaques que tu as pu faire, spécifiquement sur les crypto-monnaies, tu penses en tout, ça s'élève à quel montant environ ? Sur les six derniers mois, on peut dire entre 40 et 50 000 euros. En fait, comme ce système-là, il est décentralisé et limite automatique. Ah oui, d'accord. Il faut que c'est mis en place, tu n'as même plus vraiment besoin de travailler. Les robots, ils font que pour toi, ils envoient les messages. Et l'argent, il est redistribué automatiquement grâce au smart contrat. J'avais vu qu'il y avait plein de types d'arnaques, dont particulièrement trois genres. Le premier, c'était les arnaques à l'ancienne. L'idée, c'est de faire croire à la victime qu'elle achète des crypto-monnaies alors que pas du tout. Le deuxième, c'était les arnaques rugpool. Et le troisième, c'était les love scams, les arnaques à l'amour. L'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, les arnaqueurs vont se faire passer pour des célibataires et ils vont tirer des liens amoureux avec les gens dans le but de laisser se croquer. Sur une arnaque comme tu fais, ça se passe comment ? C'est quoi le processus et qu'est-ce que tu mets en place au fur et à mesure ? En fait, au tout début, tu dois trouver un espèce de projet où tu vois qu'il y a une boîte hype dessus. Grâce à des robots aussi, tu peux t'encruster dans les discords, par exemple, des différents projets, envoyer des messages automatiques. Les gens en leur faisant croire qu'ils ont gagné une backlist. Et une fois que les gens cliquent sur le lien, ils t'envoient directement de l'argent sur ton wallet. D'accord. Et il faut que c'est envoyé à s'envoyer. Une fois que tu as réussi maintenant à savoir où est-ce que tu allais trouver les gens, il suffit de refaire le site comme je te disais. Un site qui ressemble un peu à suite de base. Donc ça, c'est un faux ? Ça, c'est le faux site. Il est super bien fait. Donc je suis fait d'en toucher 10, 20. Donc tu vas me parler des rugpulls. Tu montes un projet, etc. Les gens investissent dans ton projet. Et puis quand vraiment ça a bien monté. Quand on a hype au maximum. Quand on a hype au maximum, là tu pars avec l'argent. Disparition. C'est ça. Et donc tu me disais que tu connaissais des gens qui font ça ? Comme je te disais, les gens sont à l'affût des opportunités. Sur les cryptos, tout le monde pense que c'est une nouvelle dorado, que tu peux ne rien connaître, arriver, mettre 100 euros, partir avec 1000 euros. Ouais. Donc les scammers, ils en profitent. Et là, du coup, tu peux partir avec combien ? Ça, ça parle en millions, millions 5, 2 millions, 3 millions. Ça dépend du prix. Après avoir vu ce scammers, j'ai quand même redemandé aux policiers de me donner un ou deux conseils pour acheter des cryptomonnaies avec plus de sécurité. Le premier, c'est d'aller sur des plateformes d'échanges qui sont agréées sans. Parce que maintenant en France, on a quand même des lois qui encadrent ça. Donc vous avez des échangeurs en cryptomonnaie qui sont français avec des systèmes de sécurité et d'assurance qui sont relativement performants. Je pense à Coinhouse qui était anciennement la maison du Bitcoin ou à d'autres sociétés françaises sur lesquelles vous pouvez acheter de la cryptomonnaie en toute confiance. Et le deuxième conseil que je peux vous donner si vous voulez conserver vos cryptomonnaies vous-même, c'est d'avoir ce qu'on appelle un hard wallet, c'est-à-dire une sorte de coffre-fort numérique qui se présente sous forme d'une petite clé USB et qui vous permet en fait de mettre à l'abri votre clé privée. Donc la clé privée, c'est quoi ? Pour vous expliquer, c'est un peu la clé du coffre de vos cryptos actifs. Voilà, si la personne met la main sur votre clé privée, elle peut dépenser vos cryptomonnaies à votre place. Bon, j'ai pas mal d'infos et de conseils YouTube à me faire arnaquer. Donc je vais sur le bon site, j'entre toutes mes infos et 10 minutes plus tard, ça y est, j'avais enfin mes premières cryptomonnaies. Donc là, je vais en acheter 0,125 262 Bitcoin, l'équivalent en gros de 45 euros. De quoi acheter quelques baguettes en crypto et pourquoi pas partir un jour au Salvador. C'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu et que surtout vous ne ferez pas arnaquer. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de témoigner. Et merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt, bisous ! Sous-titrage ST' 501